Musique 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 Ça va ? Oui, salut ! Ça va ? Tranquille ! Salut ! On m'a dit que t'avais quelques questions ? Ouais. J'ai quelques questions à te poser par rapport à mon orientation, tu vois. Je suis un peu paumé, je sais pas trop quoi choisir en fait sur APB comme orientation. Ouais, je comprends. Ouais, mais tu vois, c'est pas simple parce qu'en fait, j'hésite entre GEA, STID et finalement, je me demande si ce serait pas aussi GEA, STID ou TC. Tu vois, donc je suis un peu paumé, ouais. Ça me rappelle des souvenirs. Et toi aussi, t'hésitais aussi ? Oui, en fait, je me suis vraiment interrogée sur tout, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Du coup, ben, je me suis dit que j'aimais bien le marketing, que je voulais faire des études courtes. Du coup, je suis partie plutôt sur le fait, en fait, que si je voulais entreprendre un Master 2 après, pourquoi pas, mais qui a pris une expérience pro de minimum 3 ans. Puis en plus, avec l'expérience, tu vois, t'en accumules et après du coup, ben, tu sais dans quoi tu veux te spécialiser. Ouais, entre ce qu'on veut faire aujourd'hui et ce qu'on fera vraiment demain... Ouais, finalement, le plus important, c'est vraiment de faire ce que t'aimes, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Comme je te disais, j'aimais bien le marketing, je voulais absolument pas faire de prépa. Du coup, j'ai tapé sur Internet les métiers du marketing et je suis tombée sur les fiches métiers de l'IUT avec des postes comme chef projet marketing, assistant marketing, chef de produit. Ah ouais ? Ouais, puis du coup, après, j'ai vu qu'en fait, on pouvait accéder à ces métiers via un DUTTC et qu'il y avait aussi une présentation de la formation. Mais moi, en fait, je voulais aller au JPO pour vraiment savoir, en fait, enfin, vraiment me décider. Ah ouais, les JPO, c'est là où toi t'es allé et où t'as pu poser tes questions aux enseignants et aux étudiants, genre, pour savoir si... Ouais, comment on faisait pour être recruté, quels moyens il fallait et tout. Et ils t'avaient dit qu'il fallait un bon dossier et avoir une bonne idée de projet professionnel, c'est ça. Et c'est ça, ouais. T'as bien écouté, bien joué. Et toi, du coup, t'y as appris quoi au JPO ? Bah moi, j'ai découvert que la négociation client et le marchandising pouvait me plaire. Puis ça m'a rassuré puisque j'avais trouvé enfin la formation qui me plaisait. C'était un DUTTC et rien d'autre. C'est vachement bien. Ouais, c'est pour ça que je comprends un peu dans la galère côté parce que franchement, c'est pas toujours facile. Honnêtement, essaye de prendre ça avec du recul. Faut vraiment que t'essaies de répondre à tes propres questions, savoir ce que tu veux faire, savoir ce que tu veux absolument pas faire, voilà, sans pression. Et puis moi, c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai fait mon choix. Ouais, t'es vraiment content de ta formation ? Ouais, vraiment. Toi, d'ailleurs, qui veut peut-être faire un... Qui veut peut-être faire speed, ouais, c'est ça, bah tu peux accéder à une une licence professionnelle, en fait, avec un DUTTC et faire ta... Ouais, c'est une licence pro, études, statistiques, sondage et marketing géré par le département speed mais aussi ouvert au TC. Ouais, c'est cool, là, je savais pas, ouais. Ouais, après, pour moi, vraiment, TC, c'est la formation, en fait, tu trouves énormément de possibilités. On a des professionnels, en fait, qui interviennent et puis, ils le disent, quoi, que c'est vachement facile de trouver un stage. Ouais, c'est la formation professionnalisante, ouais, vraiment. Exactement, en fait, tu peux travailler dans des domaines d'activités différents. Le DUT, il te prépare à pouvoir occuper des postes de commerciaux, enfin, évolutifs, polyvalents, autonomes, comme les métiers de commerciaux, des secteurs banques, assurances et immobiliers, les métiers de la vente et de la distribution, les métiers de la commercialisation, enfin, de la publicité, les métiers commerciaux, support à l'entreprise, donc le marketing, la logistique. Par exemple, bah ouais, pour moi, qui veux faire acheteur dans une grosse boîte grenobloise, TC, c'est LA formation recommandée. Ouais, d'accord. Ouais, donc, si tu m'as compris, la différence entre TC et GEA, c'est que genre, TC, vous avez du marketing, de la négociation, de la vente, alors que GEA, c'est plus de la gestion et de la comptabilité, c'est ça ? C'est ça, franchement, c'est exactement ça. Après, nous, grâce à nos cours de PPP, donc c'est le projet personnel et professionnel, on a travaillé sur des domaines d'activités et des métiers, enfin, des métiers qu'on pouvait faire, et en fait, c'est comme ça que j'ai pu voir aussi qu'est-ce que je devais faire pour réaliser mon projet professionnel à moi. Ouais, le programme est intéressant, quand même. Bah ouais, c'est pour ça que je suis vraiment contente, en fait, de la formation. Ouais, du coup, il faut que je me demande encore ce que je préfère. Je crois que je vais aller voir encore sur le site de l'IIT2 les programmes qu'ils proposent. Ouais, ils y sont tous. Puis il y a aussi le centre de compétences et des métiers à l'IIT. Tu pourras te renseigner là-bas aussi. Ouais, d'accord, j'irai faire ça. Bon bah c'est cool, merci en tout cas d'avoir répondu. Merci beaucoup pour ton temps. Bah de rien, il n'y a pas de souci. Bon bah moi je vais vous laisser, parce qu'il faut quand même que je retourne en cours. Ok, ça marche. Bon allez, bonne journée, bonne soirée. Merci, merci. Salut. Ciao. C'est sympa ? Que ça me plaît. C'est sympa ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada